C'est Mernasri, moi j'ai connu tout petit, j'allais le voir au stade Vélodrome. Ça faisait partie des joueurs que j'aimais le plus. Il fait comme si c'était un joueur normal qui participe à la King's League. Salut Clément. Salut. Pour commencer, tu peux te présenter qui tu es. Moi je m'appelle Clément Gogue, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai toujours joué au foot depuis petit, j'ai été formé à l'Olympique de Marseille. J'ai commencé le foot à l'âge de 3 ans et demi à l'OM justement. Et j'ai fait année par année jusqu'à mes 19 ans. Jusqu'en équipe réserve et un peu avec l'équipe pro où j'ai fait une année où je m'entraînais souvent avec eux. Ensuite, je n'ai pas signé pro à l'OM, j'ai voulu partir de moi-même. Je pouvais rester encore un peu mais ils ne m'ont pas proposé pro la dernière année. Je suis parti à Marseille Consola qui était sur deux années aux portes de la Ligue 2. Et j'ai fait une saison nationale à 19 ans. On est descendu malheureusement cette année-là, j'ai fait une saison N2. Et j'ai signé pro en Corse au Gazelec Ajaxo. Je n'ai plus les dates exactes l'année mais j'ai passé deux ans là-bas. Et je suis revenu là deux ans dans le sud à Aubagne, Aubagne FC. Où j'ai effectué deux ans et là cette année, je voulais mettre un peu de côté le foot on va dire. Du moins au niveau où j'étais. Pour reprendre les études de kiné. Je n'ai pas été pris pour faire kiné. Du coup, je suis parti en Suisse où j'ai trouvé une école là-bas. Et voilà, je me suis entraîné pendant un mois avec le FC Lugano. Qui est une équipe en D1 Suisse qui était en conférence Ligue d'ailleurs cette année. Et bon, ça s'était très bien passé. Mais pareil, avec l'école, c'était un peu compliqué d'aller les deux. Parce que là-bas, c'était vraiment leur métier à tous. Et voilà, ils ne font rien d'autre à côté. Et voilà, j'ai eu cette opportunité-là de King's League il y a quelques semaines. Et justement, pourquoi tu avais postulé pour la King's League ? En fait, c'est un peu un univers que je suis un petit peu Twitch, YouTube, les réseaux sociaux. Je ne suis pas trop sur Twitch, mais j'ai un petit cousin à moi qui est à fond, qui suit Amin, qui regarde les lives et tout ça. Et il y a quelques mois, Amin avait fait un post Twitter en disant qu'il cherchait à faire une équipe en expliquant un peu le projet de la King's League. Je ne connaissais pas. Et du coup, il m'a dit, tu as un profil qui pourrait correspondre parce qu'il ne faut pas avoir de contrat pro pour faire des essais et tout ça. Et il m'a dit, fais le formulaire. Et du coup, j'ai rempli le formulaire et voilà, sans attendre forcément tout de suite un retour parce que je me disais sans doute qu'il allait y avoir beaucoup de candidatures. Et voilà, au final, j'ai été rappelé il y a quelques semaines aussi, juste avant de commencer les entraînements pour faire des tryouts qu'ils ont fait, qui ont été diffusés sur Twitch d'ailleurs. Et après ces tryouts, il a choisi 10 joueurs dont je faisais partie. Comment tu as appris déjà que tu as été sélectionné ? Pour les essais, en fait, j'étais censé recevoir un mail, mais que je n'ai même pas vu, qui était dans les spams, pour te dire. Clément qui m'a appelé, qui travaille pour la King's League France, qui m'a appelé pour me dire, voilà, il y a les essais, est-ce que tu peux venir et tout ça. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris au départ. Et après, pour l'équipe finale, pareil, il m'a appelé aussi un peu en amont. Et après, Amine l'a annoncé sur son Twitch. Et du coup, j'étais... Après, ça s'était très bien passé pour les tryouts. Donc, bon, je n'étais pas confiant au point d'être sûr d'être pris, mais j'avais un bon sentiment. Et du coup, j'étais forcément très content. Et comment tu as réagi ? Est-ce que tu étais avec d'autres personnes ou tu étais tout seul ? Ouais, non, j'avais fait venir mes amis. Donc, j'avais quand même prévenu un peu avant que j'étais pris, mais on avait regardé le live ensemble. Et bon, il n'y a pas eu cet effet de surprise. Mais après, j'ai tout de suite dit à mes proches et j'étais super content. Parce que même, c'est un projet qui... Quand tu aimes le foot, tu as forcément envie de... Ça allie un peu réseaux sociaux, Twitch, des règles un peu particulières du foot au Mexique en plus. Donc, forcément, c'est magnifique. Et pour toi, c'est un peu un changement de dimension, notamment en termes de notoriété, qui arrive et qui va arriver sûrement aussi pendant la compétition. Comment tu réagis face à tout ça ? Ben, je ne pense pas forcément à ça tout de suite. Après, je ne pense pas qu'il y ait un grand changement non plus. Après, certes, c'est vrai qu'on a pas mal de visibilité par rapport, justement, au fait que Amin, ce soit quelqu'un de vraiment suivi, qu'il n'a choisi que 10 joueurs et tout ça. C'est bon à prendre, même potentiellement pour donner un peu de visibilité. Parce que j'aimerais quand même, vu que l'école me le permet, l'année prochaine, reprendre un peu le foot. Moi, vers chez moi, dans le sud, tout est bon à prendre, on va dire. Et après, il n'y a pas forcément de changement ou quoi que ce soit. Du coup, vous avez commencé les entraînements il y a quelques semaines, tu me dis. Comment ça se passe, les entraînements, notamment le fait que vous avez tous des joueurs de foot à 11 ? Là, on passe à un foot à 7, donc il y a quand même des différences. Exactement, oui, c'est pas facile parce qu'il y a tous dans l'équipe des très bons joueurs, certains qui continuent à jouer en national N2 cette année. Et je pense que ça ne doit pas être facile de passer le week-end de jouer à 11 et là de s'adapter pour le foot à 7 parce que mine de rien, c'est des règles bien particulières avec des hors-jeux différents. Et voilà, là, on s'entraîne justement par rapport à ça. Ça fait deux semaines qu'on s'entraîne au format de la King's League avec justement les dimensions, avec les hors-jeux à la surface. Et voilà, il faut se forcer, se faire justice pour justement s'habituer à ne pas avoir les mauvais réflexes de foot à 11. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Oui, parce que toi, tu es numéro 6. Oui, moi, je suis milieu, j'ai toujours joué milieu aussi plus haut dans certains clubs avec certains entraîneurs. Mais là, comme on disait, comme on en parlait un petit peu, c'est vrai qu'au niveau des postes, il y a même les défenseurs qui sont amenés à aller faire des appels et à essayer de potentiellement marquer, attaquer. Oui, c'est ça. Foot à 7, tu exploites la moindre contre-attaque. Et voilà, il ne faut pas perdre des ballons faciles aussi. Comme nous, au milieu, souvent, on a l'habitude d'être dans des positions où justement, on est attaqué assez bas dans notre camp. Et là, il ne faut pas prendre trop de risques non plus parce que la moindre perte de balles, ça peut faire but. En plus, vous allez jouer contre des joueurs comme Eden Hazard. Oui. Peut-être Ronaldinho, même si ça n'a pas encore été annoncé chez Fienko. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de jouer face à des joueurs comme ça ? Est-ce que tu as un peu d'appréhension peut-être de jouer face à ça ? Oui, non, l'appréhension, c'est plus justement pour les équipes qui ont déjà joué ensemble. Parce qu'il y a 10 équipes du championnat King's League Espagne et 10 équipes du championnat King's League America. Et c'est ces équipes-là, pour moi, qui sont potentiellement qui vont être les plus durs à battre parce qu'ils ont déjà joué ensemble. Ils connaissent le format du foot à 7. Et voilà, donc pour moi, c'est plus ça, mon impression, que les équipes qui viennent de se créer comme la nôtre. Et à ce qui concerne des joueurs comme Eden Hazard, tout ça, c'est magnifique de pouvoir jouer contre des joueurs comme ça parce que ça a été des légendes dans leur pays et même dans le temps qu'ils ont joué. Et là, j'ai vu qu'il y avait Nengolan aussi avec l'Italie. L'équipe d'Ukraine, ils ont 6 joueurs. Parce que par rapport à la guerre, ils n'ont pas pu faire de tryouts et tout ça. Un détail aussi qui va être à prendre en compte, c'est à Mexico City, la ville où vont se passer les premiers matchs et les premiers jusqu'aux demi-finales, je crois. Ça va se jouer à 2200 mètres d'altitude. Il va falloir vite s'adapter. Et en plus, il y a des règles de King's League qui sont un peu... C'est du divertissement. On parlait tout à l'heure des pénaltys, par exemple. C'est ça, c'est divertissement. Après, moi, c'est un format que j'aimais parce que j'ai toujours beaucoup joué à FIFA. Et FIFA, ça me fait penser un peu à ça. Ils ont toujours essayé de faire des modes de jeu un peu comme ça. Et finalement, c'est vrai que ça anime encore plus le truc. Je sais qu'il y a, par exemple, le pénalty du président. En fait, il y a plusieurs règles. Je ne les connais pas encore toutes. On est en train vraiment de se perfectionner sur ça. Mais je crois qu'à un certain moment du match, il y a un dé qui est lancé, qui arrive sur le terrain et qui tombe sur un numéro. Et en fait, chaque équipe a 6 cartes. Et je crois que ça tombe sur la même carte. Et par exemple, ça peut être pénalty du président. Je crois qu'il y a goal à goal aussi, avec deux joueurs qui n'ont pas le droit aux mains. Mais voilà. Bon, ça dure un petit temps, peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. Je ne sais plus exactement combien de temps ça dure. Mais voilà, c'est axé sur le divertissement. Et c'est pour ça que quand on aime le foot... Tu penses que c'est l'avenir du foot ? L'avenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'avenir de ce genre de format. C'est un nouveau foot qui arrive. Comme on prend l'exemple des événements sportifs, comme a fait Squeezie, par exemple, pour la Formule 1. Ça a rempli et ça vend toutes les places. Ça ramène beaucoup de monde. Et pour moi, ce genre d'événement, pour la jeune génération qui est beaucoup sur Twitch et finalement, qui regarde un peu moins la télé, ça arrive à faire plus d'audience. Surtout, apparemment, ce qu'on nous a dit au Mexique, ils sont très friands de ce genre d'événement. Et pour moi, oui, ça peut être une forme d'avenir aussi pour le foot sous une différente forme. Et on a parlé des joueurs que tu vas peut-être affronter. Il y a des sacrés joueurs avec qui tu vas jouer aussi. Pour un jeune qui a été formé à l'OM, qu'est-ce que ça fait de jouer avec Samir Nasri ? Samir Nasri, moi, j'ai connu tout petit. J'allais le voir au stade Vélodrome et ça faisait partie des joueurs que j'aimais le plus. Et là, de pouvoir jouer, s'entraîner avec eux et surtout, il a cette expérience où il nous parle. Et c'est vrai qu'il s'est un passionné de foot. Donc, on sent que quand il parle, il connaît vraiment bien son sujet et que même niveau expérience, tu ne peux qu'écouter et apprendre aux côtés de personnes comme ça. Et ça s'est passé comment, votre rencontre ? C'est du bonjour. Et ce qui a de bien, c'est qu'ils ne mettent pas forcément trop de barrières. Il fait comme si c'était un joueur normal qui participe à la King's League. Et du coup, il n'y a pas eu trop de... Ça s'est fait normalement. Ils ont des beaux restes à l'entraînement ? Oui, les deux, on sent que techniquement, c'est propre. Et pour revenir sur ta formation à l'OM, comment ça s'est passé, la formation dans ce club-là ? Les joueurs que tu as pu rencontrer ? Moi, c'est un club que j'ai toujours été supporter et fan de l'OM. Donc moi, depuis le plus jeune âge, j'ai fait vraiment toutes mes classes à l'OM. C'était top parce que c'est un club qui a quand même pas mal d'argent et j'ai pu faire des tournois. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à la King's League, sous une autre forme. Mais avec l'OM, j'ai pu participer à des tournois au Japon, des tournois en Russie. Au niveau formation, j'ai été très bien formé. Pour moi, l'OM, ça fait partie. Même s'il n'y a pas énormément de joueurs qui sortent de là-bas, mais pour moi, c'est top au niveau du cadre. C'est magnifique de pouvoir s'entraîner et jouer là-bas. Et voilà, moi, j'ai continué jusqu'en... J'ai fait deux ans avec la réserve. Ça s'est très bien passé. Le problème qu'il y a pour moi à l'OM encore aujourd'hui, c'est qu'il y a... C'est trop instable. Il y a sans arrêt des changements d'entraîneurs et du coup, ça impacte aussi le centre de formation. Donc, comparé à certains centres comme Lyon où il y a vachement sur la formation où c'est vraiment stable, où ils ont eu un projet sur le long terme, l'OM, c'est un peu le problème. Je pense que ça va être mieux dans les années à venir. Il y a Enzo Sternal, notamment. Oui, voilà, par exemple. Mais je pense que ça évolue bien. Et du coup, c'était pour moi top de pouvoir être formé là-bas et j'ai eu de belles expériences. J'ai côtoyé des joueurs comme Maxime Lopez avec qui je suis de la même génération. Donc, on a fait pas mal d'années ensemble. Bouba Kamara aussi, qui était un peu plus jeune, mais pareil, qui a toujours été un peu avec nous et que je connais depuis tout petit et qui étaient des super gars. Tu l'as connu comment, Bouba ? Bouba, pareil que moi, il a été depuis le plus jeune âge à l'OM aussi. Il a commencé très jeune. J'avais sa mère en cantinière, dans mon école primaire, parce qu'on était du même... Il habitait pas très loin de chez moi. Et du coup, un peu depuis le petit, forcément, on était pas loin. Et après, lui, il a évolué, il a fait ses classes. Et après, il a fini par deux dernières saisons où il montrait qu'il était très, très fort et qu'il pouvait aller plus haut. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il était défenseur central de base. Et c'est vrai que par sa taille, il était peut-être pas assez grand. Il est passé au milieu. Et finalement, ça se passe très bien pour lui. Et voilà, j'ai pu jouer avec des très bons joueurs. Et même, il n'y a pas eu qu'eux. Il y en a eu d'autres après qui ont eu des plus petites carrières. Mais il y a eu des très bons joueurs. Et pour moi, je pense qu'il aurait mérité qu'il y en ait plus qui sortent et qu'il y ait des carrières plus importantes que ça. Et pourquoi ça ne l'a pas fait à toi ? Je pense qu'il y a ce problème-là aussi qu'au niveau de la formation, il n'y avait pas cette évolution et ce suivi comme il y a un peu en Angleterre ou dans les clubs comme Monaco, Lyon où ils prêtent vachement leurs joueurs et ensuite, ils les récupèrent. Là, à l'OM, c'est où tu signes pro ou alors tu pars. Par exemple, quand tu as un joueur qui fait des bonnes saisons 1-2 en réserve à l'époque. Pour moi, tu as tellement de clubs en plus qui recherchent un peu des profils pour se faire prêter des clubs pro. Et justement, ça permet aux joueurs de s'aguerrir et de faire des saisons nationales en Ligue 2. Et après, si justement le joueur est performant, il revient à l'OM et potentiellement, il a sa chance. Mais je pense que l'OM ne donne pas assez la chance à ces jeunes parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient eu le niveau pour jouer plus haut. Pour revenir un peu sur Kamara, c'était quel type de jeune joueur ? C'était le genre de joueur, techniquement, il a toujours été très bon. Il avait ce calme-là quand il recevait le ballon de ne pas se précipiter, de bien utiliser le ballon. Même en défense, il avait pour les relances et tout ça. Moi, je l'ai connu beaucoup plus en défense à l'époque. Et c'est vrai qu'il avait cette science aussi de défensivement. Il ne se jetait pas. Il était intelligent dans son jeu. Et par rapport aussi à son gabarit, il était costaud sur les jambes. Et c'est vrai que finalement, le fait de l'avoir avancé au milieu, c'était une bonne idée. Et hors du terrain, comment il était ? C'était un super gars. Il était très bien élevé. Tu voyais aller aussi haut, par exemple, que ce soit sa mentalité ? Le voyait au début, non. Je ne voulais pas lui dire qu'il aurait été en équipe de France. Je pense qu'il a, petit à petit, étape par étape, il est arrivé là où il est. Et je pense que oui, ça ne me choque pas. C'est bien pour lui et c'est normal. Et pour revenir un peu sur la King's League, est-ce que le nom foot de rue, vous l'avez décidé tous ensemble ? Non, c'est Amin. Amin, ça fait un moment justement, il a laissé par sa communauté. Il avait mis un sondage de quatre équipes, je crois. Ce qui est ressorti en majorité, c'était foot de rue. Et c'est vrai que notre génération, c'était un dessin animé qu'on a tous regardé. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je crois qu'il y avait aussi dans les noms, il y avait FC Baguette. Oui. Et c'était plus les Espagnols qui avaient suggéré ça, pardon, pour se moquer un peu de la France. Mais non, je suis bien content qu'ils aient choisi foot de rue. En plus, ça se passe dans le sud et tout. Oui, en plus. Non, en plus, finalement, ça représente bien un peu ce format-là de foot un peu plus réduit, un peu de quartier. Et tu penses que vous pouvez vous placer parmi les favoris ou pas ? Pour moi, oui. Quand je vois un peu le niveau de l'équipe et pour avoir fait un peu des pays comme la Belgique et tout ça, pour moi, en France, on a jusqu'en quatrième, même cinquième division, le niveau est très élevé. Surtout plus depuis le Covid. je trouve que le niveau a vachement évolué et très, très, très bon. Et là, on n'a que des joueurs de ce niveau-là. Parce que je rappelle que les règles, c'était 10 joueurs plus du monde amateur, on va dire. Il ne fallait pas de contrat pro. Et donc, c'est partout pareil, que ce soit pour la Belgique, l'Italie, et tout ça. Et de ce que je vois, ces divisions-là, je trouve que la France, on fait partie des nations et des pays où le niveau est très élevé. Et donc, voilà. Et quand je vois aux entraînements la qualité technique et tout ça, quand les joueurs, je me dis qu'on ne peut que faire des bonnes choses. C'est lequel qui t'a plus choqué à l'entraînement ? Après, moi aussi, il y a un joueur aussi, c'est Djalil Medioub. Moi, c'est un joueur, on a joué au plus jeune. On a joué à 7 ans, de 7 ans, il a joué à l'OM. Il n'a pas continué, lui, il est parti. Après, il a eu un parcours atypique, il est parti en Espagne, je crois. Mais on était très proche à l'époque, en jeune. Et là, on s'est retrouvé au tryout, on est tombé l'un sur l'autre. Mais vraiment, on était très proche à l'OM, justement, et il est de Marseille aussi. Et donc, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu jouer. Et c'est vrai que par sa taille et justement, par sa formation techniquement, jeune, il a toujours été bien. En plus, défenseur pour les relances et tout. Et lui, son niveau, il m'a bien impressionné. Et après, honnêtement, il n'y en a pas qui m'ont plus impressionné que les autres, mais ils sont tous très bons. Et par exemple, au milieu, il y a Théo Chendry qui a été formé au Barça. Donc, techniquement, pareil, tu peux faire des passes appuyées au niveau du tibia. Tu sais que le ballon, il va bien revenir. Lucas Valéry, devant, il y a Yanis Barca aussi qui a joué plus haut, même en Ligue 2 et tout ça. Ils sont tous à un très bon niveau. Donc, il y a moyen d'aller la chercher. Ouais, franchement, franchement, on peut. Et du coup, pour toi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une opportunité. Tu aimerais bien reprendre le foot l'an prochain ? Ben voilà, il faut que ce soit compatible aussi avec mes études parce qu'après, j'ai quatre ans à faire pour passer mon diplôme et c'est vrai que moi, mon objectif, c'était d'aller le plus haut possible au foot, de signer pro, de jouer en Ligue 1, Ligue 2. Et après, j'ai vu que là, j'ai fait deux, trois ans à N2 et j'avais besoin d'un diplôme quand même pour la suite. Donc, mine de rien, le foot, même si ça peut être très beau quand tu es en Ligue 1, ça peut vite être compliqué aussi. Quand tu descends de division et quand tu te blesses un peu, moi, j'ai eu pas mal de blessures et je me suis dit il faut assurer l'avenir. C'est vrai que ça me manquait énormément. Rien que six mois sans avoir de club, ça me manquait énormément de m'entraîner et tout. J'adore ça, ça fait du bien. Et l'année prochaine, c'est vrai que vu que l'école me le permet, j'aimerais bien reprendre quelque chose dans le sud. Et je pense avoir le... Justement, même si je me suis arrêté, là, je me sens bien. Même physiquement, ça va ? Même en foot à 7 ? Surtout foot à 7 et je trouve que physiquement, c'est aussi costaud parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les règles, mais le match, tous les matchs commencent t'as un contre un pendant une minute, deux contre deux pendant une minute, trois contre trois pendant une minute jusqu'à la cinquième minute où toute l'équipe rentre et là, à l'entraînement, on s'entraînait un peu et c'est vrai que le premier qui commence, par exemple, c'est dur. Au niveau du cardio, c'est des travails qu'on fait physiques pour le foot à 11 donc hâte que ça commence. Et dernière question, je vais te mettre un peu dans la galère. Qu'est-ce que tu fais si vous gagnez le trophée ? Déjà, je pense que c'est magnifique parce que c'est vrai qu'on a tous envie de rester le plus longtemps possible au Mexique et d'aller le plus loin possible. Déjà, parce qu'on est tous des compétiteurs, ça se sent. Et ce que je fais, je pense, rien de particulier mais ça ne pourrait être que magnifique pour la suite. Piqué a pour objectif de faire une Kicks League, un championnat en France et je pense que rien que pour ça, ça donnerait encore plus de visibilité à la France et potentiellement faire un championnat et je pense que ça peut être aussi dans les pays européens un peu comme la France, l'Espagne, ça peut être aussi un truc un peu parallèle au foot à 11 qui marche bien. Et tu aimerais bien ? Ah oui, j'aimerais beaucoup. C'est les formats qui m'intéressent énormément. Donc oui, ça pourrait être de gagner, ça sera bénéfique sur tous les points. On oublie de le rappeler mais il y a quand même un million à l'équipe vainqueur. Donc forcément aussi de ce côté-là, c'est magique. C'est piqué Camille, c'est pour aussi un peu faire de la pub aussi pour la Kicks League mais de donner un million à l'équipe vainqueur forcément aussi, ça motive d'un certain côté. T'as envie de gagner quoi ? Exactement. Donc on va essayer d'aller chercher ça et de tout faire pour gagner. Très bien, en tout cas, merci beaucoup à toi. Voilà, merci à vous. C'était Clément Gouguet pour Cop Football. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501